Aujourd'hui, je voulais te parler d'organisation. Comment ne rien louper ? On est envahi d'informations. La lettre à envoyer à la banque, le rendez-vous du petit dernier à décaler, appeler Tata pour son anniversaire lundi en 8. Tout ça, on l'a en tête toute la journée, tous les jours. Et ça nous parasite, tu vois, c'est un petit peu comme un grésillement perpétuel dans nos têtes. Et on se dit souvent, quand j'aurai du temps, je vais faire ci, je vais faire ça. Et puis finalement, on continue à être gêné tous les jours, toute la journée. On garde tout en tête et finalement, on ne fait rien, on ne fait pas comme on l'avait décidé. Et donc tout ça, je trouve que c'est un problème qui est assez récurrent parce que moi, je n'ai pas un cerveau de dingue, je ne sais pas toi, mais moi, je n'ai pas un cerveau de titan, je n'ai pas un cerveau d'Einstein. Et j'ai regardé un petit peu de plus près de tout ça et que finalement, j'en avais marre de louper le coche. Déjà d'une, j'en avais marre du grésillement continuel dans ma tête et j'en avais marre de louper le coche. J'en avais marre de louper des choses, j'en avais marre de louper des anniversaires. J'en avais marre de louper ou d'arriver en retard chez le dentiste. J'en avais marre de zapper, d'appeler telle ou telle personne parce que je ne l'ai pas noté ou je l'ai mal noté. Et je ne sais pas si tu me connais, moi, je fais des formations qui sont plus axées sur le jardinage. Et à côté de ça, j'ai un travail salarié, je fais du sport, j'ai des rendez-vous privés. Donc pour se rappeler qu'il faut planter des carottes mardi dans 15 jours sur telle ou telle parcelle, autant dire que c'est un peu mission impossible. Donc je me suis un peu axée là-dessus en me rappelant un peu, se rappeler d'envoyer les papiers d'assurance dans deux mois ou peut-être que toi aussi, tu as des enfants. Enfin, que tu as des enfants, moi, je n'en ai pas. Et je me dis déjà que c'est compliqué. Alors d'en avoir, j'imagine que si toi, tu en as, c'est compliqué. En résumé, on a un peu les mêmes problèmes. Et le vrai fond du problème, c'est de ne rien oublier et de faire tout dans les temps. Ça, c'est les deux grosses tâches importantes. C'est rien oublier et faire tout dans les temps. Et se répartir les tâches sur les semaines, les jours, en réussissant à tout faire, ça, c'était un peu mon challenge. Et je me suis dit que j'allais réaliser une formation sur le sujet parce que je trouve que si tu as une organisation au top, si tu arrives à tout faire, si tu arrives à faire des choses que tu t'es fixé dans la journée, eh bien, j'ai envie de te dire, tu peux te coucher sereinement le soir, tu peux poser ta petite tête sur ton oreiller et te dire, ça y est, j'ai tout fait. Et ça, c'est une gratification qui est énorme. C'est hyper valorisant de se dire, voilà, j'ai réussi à valider ma journée, j'ai réussi à tout caser. Alors le but, ce n'est pas d'être canné. Le but, ce n'est pas d'y aller à fond, d'être à 100%, mais d'optimiser, de revoir ton organisation et mieux organiser ton temps pour que tu sois au top et que chaque tâche soit réalisée de manière intelligente. Alors comment on va faire ça ? Tu vas le trouver dans ce lien qui est juste en dessous de ce podcast. Et là, on va apprendre ensemble comment ne rien oublier, déjà à la base, pour te décharger un petit peu l'esprit et en gros, te laisser de l'énergie pour ce qui compte réellement pour toi. Ça, c'est le premier point. Ensuite, comment réussir à tout faire avec le même temps ? Donc, j'ai réussi à regarder un peu comment trois façons de hiérarchiser tes tâches. Ensuite, arrêter de procrastiner avec la méthode pour faire ce que tu as à faire le jour où tu l'as décidé. Ça, c'est hyper important. Et pour finir, la mise en place de la méthode. Donc, je te montre pas à pas comment on fait tout ensemble, de A à Z, pour réussir à mettre en place toute cette organisation. Et comme ça, tu pars sur de super bonnes bases. Et on est parti, quoi. Donc, je te retrouve de l'autre côté pour la formation. Et si tu ne cliques pas, je te retrouve demain pour de nouvelles aventures au jardin. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501